Alors nous avons expliqué l'oticome dans le verset « tu ne te vengeras pas ». Expliquons maintenant le lotitor, tu ne garderas pas rancune. Rachid rapporte exactement de la même manière que dans l'explication de la vengeance, il rapporte une toute petite histoire, un tout petit récit. Un homme va vers son voisin et lui dit « s'il te plaît prête-moi ta cognée ». Et celui-ci lui répond « non, je ne te prête pas ». Le lendemain, c'est à son tour, autour de ce voisin, d'aller emprunter à son tour un autre objet. Il lui dit « peux-tu me prêter ta faucille ? » Et à ce moment-là, la première personne va lui répondre « je te prête ma faucille, la voici, tu vois, moi je ne suis pas comme toi, je n'agis pas de la même manière que toi ». Rachid dit « ceci, c'est la rancune ». De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit en fait, le sentiment de rancune consiste à garder en soi, dans son cœur, à garder cette haine de l'autre. Et bien qu'il ne se venge pas du comportement de son voisin, il insiste sur l'erreur qui a été commise. Et cette réaction est tout à fait significative de ce qu'on appelle la Netira, l'action de l'Ottitor dans la Torah. Ces deux commandements négatifs vont introduire donc un principe de Torah, de morale juive tel que Rabbi Akiva l'explique, concernant l'amour d'autrui, l'amour du prochain. Nous sommes là en plein cœur de la paracha, de ce chapitre 19 en particulier, « ve'ahavta l'ere'aha kamoha ». Tu aimeras donc ton prochain comme toi-même. La haine, le sentiment de haine qu'un homme peut développer en lui, peut entretenir en lui, est capable de l'amener à des attitudes, à des comportements et à des réactions qui peuvent aller très loin, qui sont très graves et qui ne se contenteront pas de mots, ou de leçons données à autrui, malheureusement. La haine peut pousser l'homme à des actes irréversibles. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva nous donne le premier renseignement général qu'il faut tirer de ce commandement. « Zeklal gadol bat Torah » nous dit Rabbi Akiva. C'est le principe de base, le principe même de base de toute la Torah. D'abord, l'amour d'autrui. Pourquoi ? Parce que si je n'ai pas en moi cet amour d'autrui pour pouvoir vivre en société, je serai incapable de gérer mes comportements avec autrui et je serai en quelque sorte victime de mes pulsions, de mes sentiments, de mes sautes d'humeur, du contexte et des situations et des circonstances dans lesquelles je vais me trouver, ce qui est extrêmement dangereux. Nous avons appris dans les commandements précédents que la force de l'homme réside dans le fait qu'il doit apprendre à s'abstenir de faire le mal. Alors, cette abstinence du mal, retenir le mal qu'un homme peut avoir en lui, et c'est à la limite quelque chose qui est presque naturel, c'est là que réside toute sa force. Mais Rabbi Akiva vient nous dire, c'est insuffisant, il faut montrer que tu es aussi capable d'aimer, et d'aimer tout le monde. C'est la raison pour laquelle il dit « Zeklal gadol bat Torah » à partir du moment où tu es capable d'aimer, alors tu verras que tu feras des choses grandioses vis-à-vis de l'autre, envers l'autre, et donc tu te dépasseras toi-même, au point d'oublier le mal, et de ne pas en tenir compte. Ceci est donc la première explication que Rabbi Akiva donne à l'amour d'autrui, en tant que principe général de morale. Le Rambam, je vais donc vous citer maintenant un certain nombre de commentateurs, d'interprétations du texte, qui en fait, que nous résumerons par la suite, pour essayer d'englober et de bien comprendre cette notion d'amour d'autrui, qui est en fait un commandement extrêmement difficile à accomplir et à réaliser. Le Rambam, Maïmonide, préconise une méthode psychologique qui est évidemment tout à fait élogieuse, mais qui n'est pas toujours simple à appliquer. Le Rambam nous dit qu'il faut apprendre à effacer le souvenir du mal, le souvenir du mal que nous avons subi. Psychologiquement, intérieurement, un homme a un certain travail à faire sur lui-même pour pouvoir oublier le mal. De la même façon que, à Kadosh Baruch Hu, Dieu, le Créateur, nous a donné cette capacité d'oublier et de nous souvenir, nous avons en nous cette force, cette capacité de retenir certaines choses et d'effacer certaines autres. Alors, nous devons utiliser cette capacité psychologique qui est en nous d'oublier le mal que nous avons nous-mêmes subi afin d'être prêts à aimer l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !